Attention aux inondations encore aujourd'hui, Alexandra. Eh oui, en effet, ça déborde, ma chère Chana, du côté de Lyon. Le fleuve, notamment Larou, avec des conditions météo qui ont été très agitées ces derniers jours et donc des conditions météo qui ont favorisé les inondations. Ce fut le cas en Indre-et-Loire et là, ça s'est vraiment décalé sur la Bourgogne, notamment du côté de la Côte d'Or de Lyon ou encore de la Saône-et-Loire. Trois départements qui restent donc placés en vigilance rouge aujourd'hui. Alors au programme aujourd'hui, une France coupée en deux avec un temps très mitigé. On a des averses actuellement entre la Normandie, les Hauts-de-France ou encore le Grand Est et on retrouvera une nouvelle perturbation qui arrive ce matin par la Bretagne en allant également vers les Pays de la Loire avec des pluies localement assez soutenues. Du soleil dans le sud, dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps variable. La perturbation qui va se décaler en direction du bassin parisien et toujours du côté de la Normandie avec des précipitations assez soutenues. On retrouve également du vent aujourd'hui, le vent d'autant qui souffle bien fort sur le midi toulousain. On a du vent également sur les cimes pyrénéennes avec donc du vent dans le sud-ouest mais aussi ce flux de nord-ouest en allant vers la Bretagne et encore vers la pointe du Cotentin. Les températures, elles restent à peu près stationnaires, finalement à peu près conformes au normal de saison. 10 degrés ce matin à La Rochelle, 8 à Paris ou encore 7 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures vont grimper dans le sud grâce à l'ensoleillement avec 20 degrés pour le Pays Basque. Vous aurez 18 degrés à Toulouse, 18 degrés également à Lyon, localement 20 degrés à Bastogne. Et puis sur le nord, ça reste à peu près deux saisons, 13 à 14 degrés entre la Bretagne et le bassin parisien. Et puis sur le nord, ça reste à peu près deux saisons.